Bonjour les agilistes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Nord Agile dans le cadre de notre gros plan sur les sponsors. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Adeo et Leroy Merlin. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci encore pour votre soutien pour l'AgileIle 2022. L'AgileIle qu'est-ce que c'est ? C'est un événement lillois sur le signe de l'agilité qui réunit chaque année environ 800 personnes autour de 70 conférences et ateliers. Cette année nous prendrons place à l'Université Catholique de Lille les 30 juin et 1er juillet. Sachez qu'il reste encore des places, n'hésitez pas à cliquer sur la billetterie en description. Messieurs vous allez bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Tu commences. Ok. Moi c'est Jean-François, je suis coach Agile chez Adeo et mes sujets du moment c'est de faire travailler des grosses équipes ensemble. Voilà. Et donc moi Guillaume Mortier, je suis leader du collectif Agile Leroy Merlin, un collectif de coach qui accompagne l'ensemble des collaborateurs dans leurs initiatives autour de l'agilité et je travaille en étroite collaboration avec Jean-François ici présent autour de l'agilisation de la demande, de l'agilité à l'échelle et comment on peut adresser les sujets avec des gros collectifs. Eh bien enchanté messieurs, merci beaucoup encore une nouvelle fois d'être sponsor Gold de l'événement cette année. On va enchaîner une petite série de questions. Six questions. On va commencer par la première qui est la suivante. Vous êtes dans un ascenseur et pour atteindre votre étage, est-ce que vous pouvez nous pitcher un peu vos entreprises ? Alors Adeo et Leroy Merlin, ce sont les entreprises qui sont leaders du bricolage et de l'amélioration de l'habitat en Europe et on est la troisième entreprise dans le monde sur ce secteur. C'est aussi 10 enseignes, marques différentes. Les plus connues sont Leroy Merlin bien entendu, Bricomans, Zodio, Alice Delis, Welldom. C'est plus de 150 000 collaborateurs dans 20 pays. Plus de 1000 magasins et 6 marketplaces. Et notre vision, c'est « We make home a positive place to live ». Donc l'idée, c'est de permettre aux habitants d'améliorer leur habitat en leur fournissant des services et des produits qui sont adaptés à leurs besoins. D'accord. Très intéressant messieurs, merci. Et selon vous, qu'est-ce qu'une entreprise agile ? Alors pour moi, un des points essentiels, un des points clés, c'est le fait d'être client-centrique, ne pas seulement regarder son chiffre d'affaires, c'est d'être utile à nos clients, de leur fournir les bons services et ce dont ils ont besoin, répondre à leurs problématiques. Ce serait aussi une entreprise qui se transforme, qui s'adapte, qui se réorganise pour répondre à des besoins, à des problématiques. C'est dans un monde qu'on connaît aujourd'hui tous, qui est vraiment complexe et très turbulent. Et donc, une entreprise agile, c'est très intéressant ça. Et vous n'êtes pas sans savoir que sur les deux, trois dernières années, on a tous connu cette pandémie de la COVID-19 qui a pas mal changé nos habitudes, il faut le dire. Comment ADO et Le Roi-Malin ont su s'adapter à ce changement ? Eh bien, aujourd'hui, je trouve qu'on est une entreprise qui est assez à l'aise avec le travail. Sa mise en place a été relativement facile, bien vécue, même s'il y a eu quelques adaptations avec les confinements, déconfinements, reconfinements. Et à ce jour, on a une règle qui est très simple, c'est qu'on a huit jours de télétravail qui sont à prendre ou pas. Donc chacun est libre de choisir un peu ce qu'il veut. Huit jours par mois, effectivement. Et chacun, chaque équipe est libre de s'organiser comme elle veut sur le sujet. On nous laisse nous organiser sur ça. Ce qui est aussi intéressant, moi j'ai trouvé, c'est que grâce à cette pandémie, on a été forcés de travailler dans ces conditions-là. Et donc ça nous a permis de vraiment s'approprier nos outils de travail à distance et de s'assurer qu'on avait les bons outils, ce qui est plutôt rassurant, comme Miro ou la suite Google. Donc ça, c'est une bonne chose. Et aussi, on se dit qu'aujourd'hui, maintenant, on peut facilement, on s'autorise à travailler avec des gens qui ne sont pas seulement localisés sur l'île. On travaille avec des autres personnes dans d'autres régions de France, voire même à l'international avec les autres BU. Super. Donc tu veux enchaîner peut-être ? Oui. Et un dernier point, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de peut-être agrandir cette période de télétravail. On est plutôt à deux jours par semaine par équipe. Aujourd'hui, il y a des équipes qui ont testé 4-5 jours. On avait déjà testé du télétravail sur le long terme pendant le Covid, mais là, on va le tester sur toute une année pour certaines équipes. Et ça permettra peut-être d'allonger cette période de télétravail qu'on offre aux collaborateurs. D'accord. Intéressant. Donc beaucoup de liberté, finalement, d'autonomie, de confiance également, de l'ouverture sur l'étranger. Et du coup, dans cette dynamique, en quoi c'est bien de travailler chez Leroy Merlin et ADEO ? Eh bien, alors j'ai parlé un petit peu pour moi, parce que moi, je suis coach agile et on est une entreprise qui est en pleine transformation. Donc on est en train de repenser notre modèle. On passe d'un modèle, on va dire, assez classique à un modèle plateforme. Donc ça implique du changement dans les organisations, dans les équipes et chez les gens, chez les personnes. On doit changer nos façons de travailler. Et donc, ça, c'est vraiment un truc hyper intéressant. Moi, et puis en plus, on travaille vraiment sur des gros, gros projets innovants, challengeants, sur des projets à l'international. En plus, dans des locaux où c'est hyper sympa, avec une ambiance qui est très agréable. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est vraiment un plaisir de travailler chez ADEO. En tout cas, ça fait plus de 10 ans que j'y travaille chez Laurent Merlin et ADEO dans le groupe. Et c'est un plaisir tous les jours d'aller travailler et de collaborer avec mes collaborateurs. ADEO, c'est aussi une grosse entreprise, mais ça, ses avantages. C'est-à-dire que moi, si je fais une mission de 2-3 ans, et moi, j'aime bien changer tous les 3-4 ans de mission, eh bien, je peux, à l'intérieur de l'entreprise, vu sa taille, passer d'un service à l'autre et partir sur un autre challenge, tout en restant dans la même entreprise, en gardant, on peut changer, mais en même temps garder ses repères. C'est vraiment le côté cool. Il y a vraiment le développement individuel. C'est top. Voilà. OK. On ressent très bien que c'est un vrai plaisir pour vous. On parlait de gros projets tout à l'heure. Tu as parlé de gros projets. Il y a également d'autres gros projets chez Nord Agile. Et au travers de l'Agile aussi, on s'engage davantage, de plus en plus, d'année en année, sur l'éco-responsabilité de l'événement. Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler ? Est-ce que des choses se font chez ADO Leroy Merlin sur ce sujet ? Oui, exactement. Le respect de l'environnement, tout ce qui tourne autour du RSE, pardon, c'est quelque chose qui est vraiment important et fondamental pour nous. Ça nous tient vraiment à cœur, notamment autour de nos produits. On essaie toujours d'avoir cette empreinte positive sur nos produits, sur la façon dont on gère les magasins, dans nos locaux. Pour te dire, on a même un des OKR stratégiques dans nos objectifs qui ont été posés par l'entreprise, qui sont orientés sur le RSE. Et donc, on s'anime autour de ça. On a aussi plein d'autres exemples. Typiquement, quand on crée nos sites, on essaie de garder toute la biodiversité. Si vous êtes déjà venu au siège d'ADO, vous allez voir que c'est très vert, il y a des ruches, il y a des petits canards qui se promènent quand vous allez prendre votre café sur la terrasse. C'est vraiment un choix d'entreprise de garder cet écosystème qu'il y a autour de nos locaux. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? L'entreprise, depuis maintenant deux ans, elle a offert une journée par an aux salariés pour qu'ils puissent avoir un impact positif. C'est-à-dire que moi, je peux poser une journée pour dire je vais aller travailler dans une association qui a des enfants en difficulté scolaire ou qui est positif pour l'impact environnemental de ma ville. Et ce jour, elle m'a été offert par mon entreprise pour avoir cet impact positif dans ma vie et pour les autres. D'accord, une bien belle initiative. En plus, tout à l'heure, tu en parlais, les locaux, c'est vrai qu'ils sont très beaux, très verts. On va terminer par cette petite question. On vous a demandé de préparer quelques cartes qui viennent des Agile Topic Carive Games de Jimmy Jan Lenn. Vous avez sélectionné deux cartes. Vous avez sélectionné le User Story Mapping et également le nom. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Je m'occupe de parler du nom. Vas-y, tu t'en prie. Le nom, c'est moi qui ai choisi celle-là. Je l'ai choisi pourquoi ? C'est qu'en ce moment, sur les sujets qu'on adresse autour de l'agité à l'échelle, on est en train de mettre en place des choses qui permettent aux équipes de plus facilement avoir conscience de son capacité, des priorités des mois à venir sur quoi on doit mettre le poids du corps et en ayant des engagements beaucoup plus fiables. Et en fait, le fait de pouvoir s'engager de façon plus fiable, ça veut dire aussi savoir renoncer. Et c'est très important de ne pas tout prendre et de se dire on y va au forceps, d'être capable de se dire ça, on n'est pas en capacité de le faire, en tout cas pas sur ce trimestre. Et donc, la capacité à renoncer pour nous, c'est une vraie victoire. C'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que je tenais à en parler parce que c'est quelque chose qu'on a réussi à faire récemment et qui n'était pas forcément simple. J'enchaîne sur le user story mapping. Tu peux y aller. C'est vrai qu'en tout cas, le nom, c'est quelque chose de très important. Alors moi, pourquoi j'ai choisi cette carte ? Parce que sur le même sujet, donc là, j'étais à l'échelle, on doit cadrer ces gros sujets qu'on a traités avec plusieurs équipes en collaboration. Et donc, c'est quelque chose qui m'a bien occupé ce dernier mois. Et je me suis rendu compte que cette atelier de user story mapping, je l'avais souvent pratiqué sur des petites équipes, des moyennes équipes, et qu'il est tout aussi intéressant de pratiquer sur des énormes sujets. C'est vraiment pour moi le point de pivot quand on a une hypothèse, des idées, qu'on avait l'idée qu'on répondait bien à un besoin d'intérateurs. C'est l'atelier pivot qui nous permet de concrétiser notre solution et de se faire comprendre avec tous les interlocuteurs sur comment on va implémenter et déployer quelque chose. Voilà, c'est un atelier que j'ai pratiqué dans le passé et qu'aujourd'hui, j'ai plaisir à repratiquer à des échelles différentes. D'accord. Merci, messieurs, de bien belles définitions de ces deux cartes. On en a terminé pour les questions. Je vous remercie une nouvelle fois, Guillaume, Jean-François, pour cette interview et également le partenariat avec l'événement cette année pour Adéo et le Roi Merlin. Merci à vous d'être restés jusqu'ici pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner juste avec la petite cloche en dessous et à lire la description. Il reste encore quelques petits billets à attraper avant l'événement du 30 juin et 1er juillet qui aura lieu à l'Université catholique de Lille. Voilà, vous y trouverez également sur cette chaîne les vidéos des ateliers et conférences qu'on publiera juste après l'événement. Donc, n'hésitez surtout pas à nous suivre et sur les réseaux sociaux également. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand lors de l'Agilile si vous voulez échanger un petit peu plus sur ce qu'on fait autour de l'agilité à Adéo et au Roi Merlin. On sera là pour vous accueillir avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à voir nos speakers, moi-même et Adrien. On a qui aussi ? On a Marie Dumortier et Julien Jakubowski. Merci à toi. Merci, merci messieurs. Et voilà. Ciao, ciao. Ciao.